Ça avait l'air un petit peu le rechauffement. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me déporte, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourit, qu'il a l'air plus en joué. Ah, mais Yasmine, attends, là. Là, on a la moitié du boutiller, là. C'est exactement ça. La rencontre. Ouais, ben, décidément, ça va de mal en pis pour le Parti libéral du Québec. Le seul député qui était encore sur les rangs pour espérer devenir chef de ce parti-là, Frédéric Beauchemin, est maintenant visé par des allégations de harcèlement psychologique. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Allô, allô. Bon, Frédéric Beauchemin a nié, là, d'ailleurs, ces allégations-là. Il s'est exprimé sur X. Mais, Yasmine, honnêtement, là, qu'est-ce que doit faire Marc Tanguay? On l'a invité, là, à venir s'exprimer. Il a refusé l'invitation. Comment Marc Tanguay, qui est chef intérimaire, qui est très critiqué actuellement, doit gérer cette situation-là? Ben là, il n'y a pas le choix. Quand il y a des allégations d'harcèlement, qu'ils soient psychologiques ou sexuels, dans le cas qu'il nous occupe ici, c'est psychologique, on n'a pas le choix que de faire toute la lumière là-dessus, de déclencher tous les processus pour faire la lumière là-dessus, puis il ne faut pas faire ça sur le coin d'une table. D'ici là, ben, normalement, il devrait être dans l'obligation de l'exclure du caucus le temps de faire la lumière là-dessus, parce que la plaignante, là, à part être militante, elle fait partie du personnel politique à l'Assemblée nationale, elle est recherchiste à l'aile parlementaire libérale. En fait, son patron, c'est Marc Tanguay. Alors, quel message envoyer à, finalement, son employé, que de dire, ben, finalement, on va attendre, on va attendre de voir si ce que tu dis est vrai ou pas. Et pour les militants, ben, évidemment, c'est un peu particulier, parce que madame Élise Moison, ben, elle est présidente de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Et M. Beauchemin est, en fait, encore aujourd'hui, le député parent de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec. C'est assez particulier, là. Il y a des doses de complexité. Moi, ce que je trouve, je vous le dis, là, j'ai une petite interrogation, là, puis je vais l'exprimer ici, c'est que c'est à son titre de présidente de la Commission jeunesse qu'elle aimait et dépose une plainte. J'ai deux questions là-dessus. Pourquoi la déposer auprès de la WIP? Pourquoi pas auprès du chef? Je pose la question. Au point de vue de la procédure, je ne comprends pas. Et c'est à son titre de militante. Alors, pourquoi impliquer, ici, le volet parlementaire de la plainte, là, finalement? Est-ce que c'est à son rôle d'employé qu'elle utilise? Ou est-ce que c'est son rôle de militante et de présidente de la CIG? Parce qu'elle a plainte, peut-être qu'elle aurait dû être formulée au comité exécutif du Parti libéral du Québec, ou auprès du chef du Parti libéral du Québec. Mais pourquoi auprès de la WIP? Je me pose des questions depuis hier. Marc-André, est-ce que Marc Tanguay doit l'exclure du caucus temporairement, selon toi? Ben, je pense qu'il n'y a pas le choix. Moi, tu sais, ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il y a un processus à l'Assemblée nationale, justement, pour régir ce genre de situation-là. Et pour moi, d'office, c'est la personne, le temps qu'il y a une enquête, qu'il y a une étude, qu'il se passe quelque chose, ben, tu te mets sur la ligne de côté, puis tu attaques le processus. Puis une fois que les conclusions sont sorties, ben là, tu peux réintégrer ou non ton caucus parlementaire. Mais la réponse de M. Tanguay hier est très… On ne comprend pas trop où il y a un processus, mais c'est quel processus. Puis du côté de M. Beauchemin, ben, sa réaction, lui, c'est, bon, il nie. Puis après ça, ben, il dit que cette situation-là explique un syndrome de la crise qui frappe le PLQ, là. Puis que là, il remet ça dans la course au leadership, là, qu'il rencontre les militants. Ça aussi, la réponse, là, est plutôt faible, là. Et également, moi, ce que je me pose comme question, c'est qui… Je serais curieux de savoir qui a lancé ça dans les médias, là, parce que la plainte est très récente. Je ne suis pas sûr que c'est Mme Moisan, là, qui intéresse que ce soit dans la place publique. Qui a décidé de lancer ça dans la place publique actuellement? Et là, M. Tanguay ne veut pas parler, M. Beauchemin ne veut pas parler non plus. Puis il y a toute une ramification que Yasmine t'a bien expliqué. C'est des gens qui sont au parti, mais qui travaillent aussi pour l'aide parlementaire du côté de M. Beauchemin. C'est des gens qui sont au parti dans le comité de relance, mais qui travaillent pour M. Beauchemin également. Fait qu'on sent qu'on a voulu mettre une pression pour la course au leadership, parce que ce qu'on entend depuis longtemps, en dehors de ce cas précis-là, c'est que M. Beauchemin, lui, veut que la course se fasse rapidement, parce qu'il est un peu le seul. Mais Marc-André, est-ce qu'il peut même rester dans la course s'il fait l'objet des allégations du genre? Tant aussi longtemps qu'on n'a pas une lumière là-dessus, c'est difficile de déposer un candidat dessus. Moi, je trouve ça bien particulier. D'autant plus que dans le prochain jour, il y a un conseil général du Parti libéral du Québec où l'Éric du leadership va être dévoilé. Est-ce que Fred Beauchemin va pouvoir se pointer au conseil général? Ça va avoir l'air de quoi cette histoire-là? Le 7 novembre, il y a une mise à jour économique que le gouvernement va déposer. Lui, en matière de finances et d'économie, il va-tu avoir la crédibilité nécessaire pour se lever et défendre la position libérale devant cette mise à jour économique? Là, je pense qu'on est en train de se taler. C'est le moment de prendre des décisions parce que ça va avoir l'air ridicule. Le conseil général, c'est pas réglé d'ici là. Il va tourner autour de la présence de Fred Beauchemin au conseil général plutôt qu'autour des règles du leadership. Pas le moment de faire fuir d'autres candidats au leadership. C'est le moment d'en attirer d'autres. Il va falloir qu'ils jouent leur carte assez sérieusement parce que là, ça a l'air d'un gros cercle où des enfants se chicanent entre eux dans la cour de récréation. Oui, mais ça revient aussi à la responsabilité du chef intérimant, Marc Tanguay. À un moment donné, Marc Tanguay, il faudrait qu'il arrête de répéter tout le tout le même mot. Brouillon, 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 brouillon. Occupez-vous donc vos affaires dans votre propre cours. Moi, Marc Tanguay, je reviens pas qu'il ne commande pas. Mais non, mais... Marc Tanguay, il n'est même pas capable de poser une question à perdre de questions avec un point d'interrogation. Fait que là, ne m'en dis pas de gérer cette situation-là. Fait que là, on est au-dessus de sa capacité, là. Tu sais, le principe de Peter, là. Marc Tanguay, il a atteint le maximum du maximum, là. Mais là, là, il gérait ça dans un chef intérimaire. Là, là, avec la plaignante qui travaille pour l'aide parlementaire, comme Yasmine disait, travaille pour lui. Là, Yaman est sur la commission jeunesse comme président. Ben là, Marc Tanguay, là, je veux dire, il ne faut pas s'attendre à un acte de leadership extrême, là. Mais il n'y a pas... Je suis désolée, mais il n'y a pas juste la question de Marc Tanguay. Encore là, je reviens. C'est à son titre de militant de Marc Tanguay. C'est peut-être le chef intérimaire, mais c'est le chef parlementaire. Ce n'est pas le chef des militants. Il y a un comité exécutif qui, lui aussi, doit se prononcer là-dessus et qui doit trancher sur ce qui se passe là-dedans. Ce n'est pas juste dans les mains de Marc Tanguay. Oui, mais Yasmine, rendu là, c'est le caucus. Je veux dire, la décision à prendre actuellement, c'est est-ce que tu gardes Frédéric Beauchemin oui ou non dans le caucus? Ça, il n'apprend pas. Ça, c'est la première étape. Je suis d'accord. Après ça, faire la lumière, il y aura des instances au sein de l'Assemblée nationale, puis comme tu dis, du PLQ en termes de formation politique. Mais la première décision que tu dois prendre, c'est est-ce qu'il peut encore siéger comme membre du Québec au Salon bleu? Oui, mais Marc-André, moi, la question qu'on a n'a pas posé, c'est à André Pratt. André Pratt, vas-tu garder le membre, le militant qui, lui aussi, est accusé d'harcèlement psychologique et siège avec lui dans le comité Relance? Est-ce que Madouanika Cadet, elle aussi, qui est co-président du comité-là, va garder cette personne-là au sein de l'équipe? Il y a plein de personnes qui doivent répondre à des questions, puis aujourd'hui, il n'y a personne qui répond à des questions. Là, le Parti libéral, c'est le temps de partir l'alarme puis se réveiller. Il y a des réponses à donner, non seulement à la population, mais évidemment aux militants également qui sont bien inquiets. Oui, mais là, c'est clair, Yasmine, que les questions vont se multiplier, puis la journée commence. Ce soir, à 18h, on va avoir une autre vision, un autre portrait de situation. Oui. L'autre grosse histoire qui avait fait réagir, c'était le comportement du député de Québec solidaire, Sol Zanetti, qui voulait illustrer un petit peu le dégonflement du nationalisme de la CAQ. Et lui, il s'est dit, bien, je vais utiliser un accessoire. Je vais gonfler une balloune en plein cœur de l'Assemblée nationale, puis je vais me servir de cet accessoire-là pour illustrer le dégonflement du nationalisme de la CAQ. On va écouter l'extrait ensemble d'abord, OK? Il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire le dégonflement du nationalisme caquiste, mais peut-être que cette image pourrait aider. Monsieur le... Monsieur... Vous savez, ce que vous venez de faire n'est pas permis. Et là, t'as Frans Benjamin, que vous avez entendu en dernier, qui préside actuellement les travaux à l'Assemblée nationale, qui avait l'air d'un professeur d'école qui avait perdu le contrôle de sa classe. Yasmine, d'abord, qu'est-ce que t'as pensé du geste de Sol Zanetti, puis est-ce qu'il aurait dû être sanctionné? Je vais commencer par la deuxième question, oui. Et la première question, là, c'est que, visiblement, Sol Zanetti a oublié son jugement à la maison ce matin lorsqu'il a dû prendre la ballonne avant de partir. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Tu te présentes pas à l'Assemblée nationale avec une ballonne. Il y a un respect des institutions démocratiques. Il y a un respect du décorum. Si tu respectes pas tes adversaires, tu respectes au moins les citoyens qui regardent ça puis qui trouvent qu'on nivelle vers le bas chaque jour un petit peu plus. Chaque jour, on descend un étage de plus. Je trouve ça tellement déplacé puis indigne de la fonction parlementaire. Puis, France Benjamin, ben, moi, hier, je pensais à Marie-Claude Nichols qui s'est battue pour avoir le poste de troisième vice-président à l'Assemblée nationale. Je pensais à la chicane avec Dominique Anglade puis je me dis, mon Dieu, que j'aurais voulu que la caméra de l'Assemblée nationale soit braquée sur Marie-Claude Nichols pour la voir sourire parce qu'elle avait toutes les raisons de sourire hier. – Ben, carré. – Ben, il faut tout... Également, il faut garder en tête que les périodes de questions, ça se prépare. Autant du gouvernement, tu sais, t'essaies de prévoir les questions qui vont être posées puis qui va répondre parce que des fois, c'est un ministère bien précis. Des fois, c'est un enjeu qui est plus le gouvernement ou qui va en dehors un peu d'un ministère bien précis. Il fait que là, tu demandes au leader parlementaire de répondre. Tu sais, tu choisis un peu. Mais là, l'opposition, il y a même, il se prépare. C'est-à-dire qu'il savait, là, que M. Zanetti allait gonfler une balloune puis la dégonfler. Ça faisait très cirque, là. Pour le Québec solidaire qui veut montrer qu'il est un parti sérieux, qu'il a des grandes aspirations, ça faisait un peu bébé lala, là, cours d'école, là. Tu sais, ça faisait pas vraiment très, très chic. Et ça, je pense pas que ça l'aide, là. C. U.S., surtout dans une semaine où t'as le gouvernement dans les cadres. Ben oui, ben oui. Fait, ne fais rien, ne fais rien pour déranger ça, là. Reste, focalise sur le gouvernement. C'est comme sur le clou. Depuis lundi, c'est un gouvernement qui se cherche, qui ont perdu leur boussole. Ils savent plus c'est où le nord. Mais reste là-dessus. Mais là, hier, ça donnait une chance à la CAQ, là, de sortir les grands violons. Puis là, c'était à la fin du monde. C'est vrai que ça avait pas de classe, mais donne pas l'opportunité au gouvernement de la CAQ, actuellement, de faire diversion, là. Non, c'était maladroit. C'était maladroit. Je trouve qu'il a manqué de jugement. Je veux dire, si seul Zanetti veut gonfler des ballounes, là, je veux dire, il peut aller porter son CV au Cirque du Soleil. Puis, tu sais... Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, ça fait juste renforcer ce cynisme dans la population envers la classe politique. Ah non, c'est... Écoute, moi, je comprends pas qu'on puisse venir avec cette idée-là puis d'avoir l'appui nécessaire. Puis, comme le disait Marc-André, tu as-tu créé une diversion. Alors, c'est un manque de jugement. C'est un manque de stratégie. C'est un manque d'ancrage dans la réalité. C'est un manque de respect. C'est un manque de lecture de ce que la population aime et n'aime pas. C'est un manque de tout ça que Québec solidaire a exprimé hier. Je trouve que c'est cheap. Et, honnêtement, ils se sont tirés dans le pied, plus qu'ils se sont aidés. Puis, j'ai trouvé arrogante la sortie de Sol Zanetti après lorsqu'il a été... Ce qu'on lui a posé la question, comment il a trouvé ça, son petit stunt. Il a dit, ben, je me suis pas fait taper ses doigts par le président de l'Assemblée nationale. Honnêtement, là, pas fort. Non, tout ordinaire. Marc-André, je sais qu'à la maison, c'est toi qui s'occupe de l'épicerie. Alors là, je sais pas si t'es allé faire ton épicerie en vue de l'action de grâce, du souper de l'action de grâce. As-tu remarqué une réelle baisse de prix? J'entendais le ministre François-Philippe Champagne, là, qui est sorti publiquement, qui essayait de justifier un petit peu ce qui se passe. Puis là, on a un autre son de cloche de Sylvain Charlebois, qui est un expert, quelqu'un à qui j'ai vraiment confiance de l'Université d'Alousie, qui dit, attention, là, les baisses de prix dans le circulaire actuellement, ben, ça n'a rien à voir avec le ministre Champagne. Là, c'est prévu depuis longtemps. Puis ce qu'on voit actuellement, c'est un show de boucane. Hé là là, Alexandre. Moi, j'aime François-Philippe Champagne. Ça fait plusieurs fois, je le dis, sur différentes tribunes, c'est mon ministre libéral au niveau fédéral préféré. Bon, ceci étant dit, là, je suis un peu déçu, là. Je veux dire, là, je sais qu'on lui a donné ce mandat-là, là, de gérer les prix sur les tablettes des épiceries, là. Mais hier, là, quand il nous dit, et je cite, « J'ai regardé certaines circulaires ce matin, et on voit déjà des épiciers s'ajuster avant l'action de grâce. » C'est grâce à lui, là. Monsieur Champagne, là, écoutez bien, là. Les rabais, là, dans les épiceries, là, il y en a depuis toujours. OK? Il y en a à chaque semaine. Des fois, c'est des rabais que je suis content parce que c'est un produit que je veux acheter. Puis des fois, c'est un rabais que je ne suis pas content parce que c'est un produit que je n'ai jamais acheté de ma vie et que je n'achèterai jamais de ma vie. Mais là, là, je veux dire, les rabais ne sont pas apparus parce qu'il les a rencontrés dans son bureau il y a deux semaines. Tu sais, on nous prend pour des valises. Non, mais à un moment donné, là. Après ça, en début de point de presse, il a dit, « Tous les jours sont une belle journée pour se battre pas les Canadiens. » Tu sais, c'est un gouvernement qui se réveille, là, puis il se réveille que ça coûte cher. Ça fait deux ans et demi, trois ans qu'il a l'épicerie qui coûte cher. Puis là, on nous parle de rabais de gel de bris. Puis là, c'est grâce à lui que si, en fin de semaine, pour notre super souper d'Action de grâce, on va manger à bas prix, là. Voyons donc. Ah! Ça me décourage, tu sais. On dirait que François-Philippe Champagne, que moi aussi, j'ai une affection particulière pour lui parce que je le trouve bon. D'habitude, il est bien bon puis il est bien dynamique. Puis c'est le fun de le voir aller. Mais là-dessus, là, on dirait qu'il vient de découvrir le pouvoir infini de la circulaire. Tu sais, la circulaire, là, ça existe depuis que ça existe, là. Tu sais, la circulaire, je la regarde, est dans mon application. Regarde, si le jus Oasis est à 99 sous au maxi… Oui. Regarde à lui. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est pas grâce à François-Philippe Champagne. Ah non! Si les poitrines du coulis… Voyons, Yasmine! C'est à 5,99$ la livre au Super C. Je suis désolé. Je suis désolé, François-Philippe. Ben voyons! Grâce à vous. Bon, ceci… Mais là, Yasmine, j'ai oublié de prendre des notes, là. Peux-tu répéter les… Oui! Merci! Bon, ceci étant dit, l'autre gros sujet de la semaine, ça a assurément été le troisième lien. La déclaration surprise de François Legault qui sonnait à la suite de sa défaite dans Jean-Talon a déterré le troisième lien. Ce qui a inspiré notre réalisateur, Jean-François, qui est allé encore une fois piger très très loin dans notre discographie ici. Il va toujours me surprendre. C'est inspiré d'une chanson grivoise du groupe La Bande à bidule. Tu avances et tu recules. Tinelle, quatre voix. Tu avances et tu recules. Tu me fais faire des digues exacts, t'es vraiment nul. Tu avances et tu recules. Ça prend un grand projet. Commence à zéro. Promis, dépromis, repromis. Allez bien avant avec le projet de troisième lien. Même si c'est une décision qui est difficile. Tu avances et tu recules. Je veux pas qu'on fasse des promesses en l'air. Ah oui, c'est une décision difficile. M. Drinville, pleurez pas tout de suite. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. C'est parti !